Je suis en train d'aller d'un truc à l'autre pour le congrès mission. Joseph Larmann, curé de Célestat, est sur tous les fronts et en tous lieux de la ville. Ce week-end, Célestat accueille son premier congrès mission, un événement qui rassemble des chrétiens pour travailler à faire connaître Jésus. Créé en 2015, le congrès mission était organisé les six premières années à Paris, puis il s'est élargi en 2021 à neuf grandes villes en France. Cette année, il prend une nouvelle forme avec des initiatives individuelles des paroisses. Après avoir fait des congrès missions pendant des années à Paris, puis après dans les grandes villes, eh bien qu'on se mouille à la base avec les moyens du bord et je suis agréablement surpris de voir que des gens très divers se sont mobilisés pour préparer cet événement. Chacun a pourtant sa pierre. On est divers dans l'Église, on a des sensibilités diverses, mais l'essentiel nous unit, à savoir vouloir suivre Jésus-Christ et mettre son évangile en pratique. On sait très bien que les belles paroles, c'est une chose, mais ce qui compte surtout, c'est les actes. Chacun s'est rassemblé en l'Église Saint-Georges en présence de l'archevêque Mgr Delanois, pour qui ce congrès mission est une première. Je suis très heureux aussi de débuter mon ministère en Alsace en participant à un congrès mission. Comme vous le savez, il y aura neuf congrès mission. C'est quand même intéressant de le dire et de le redire. Neuf lieux où on va réfléchir à la mission et découvrir les multiples manières d'être missionnaire aujourd'hui, en sachant qu'évidemment, tous les baptisés sont missionnaires en raison de leur baptême. À Célestat, ce sont plusieurs lieux qui accueillent une grande diversité d'ateliers, avec une thématique, comment annoncer l'Évangile dans la société actuelle. Durant ces ateliers, chacun peut choisir en fonction de ses goûts, en fonction de ses affinités. Il y en a pour tous, que ce soit dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'enfance, dans le domaine de l'art. Vraiment, il y en a vraiment pour chacun. Chacun peut s'y retrouver. Un escape game est organisé dans l'Église Saint-Georges. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose ? Ah, les globes en vert. Alors, on cherche la fameuse lumière où il y a les globes en vert. D'accord. Et a priori, peut-être là, peut-être là-bas où il y a l'éliminion. Donc, on cherche, on verra. Je trouve ça intéressant de sortir en dehors du cadre des messes ou de prières. Sur cet escape game, on va apprendre, enfin, c'est basé sur la vie du sein de cette Église. Donc, ça permet aussi d'apprendre l'histoire, les différents personnages de la Bible, d'autres manières. Les chrétiens sont attendus dans l'attractivité et dans la joie. Un atelier propose une expérience spirituelle à travers la danse. Là, je viens de sortir d'un cours de danse, en fait, mais la danse avec Dieu, on prie en dansant, c'était magnifique. C'était vraiment une belle expérience avec une personne très douce qui inspirait aussi. Et je trouve que ça devrait être beaucoup plus diffusé, ces méthodes qui ne sont pas forcément des prières conventionnelles. On a commencé, on était un peu crispés, les visages un peu coincés. Et puis, on s'est détendu, on a pris de la force, de l'énergie. Je rencontrais d'autres gens qui ne sont pas de la paroisse, qui sont d'autres paroisses, avec qui on peut discuter, partager, voilà. Pour partager la foi dans la société actuelle, un atelier propose d'organiser un pèlerinage gourmand. En fait, il s'agit de proposer aux gens de réaliser chez eux, dans leur communauté de paroisses, un pèlerinage gourmand. Une marche gourmande, mais qui va devenir un pèlerinage gourmand. Pour ça, il n'y a pas besoin qu'on ait le Mont-Saint-Odile dans sa communauté de paroisses. Il suffit qu'on ait un petit circuit pas trop long, 4-5 km, avec des jolis endroits. Peut-être si on a une petite chapelle dans la campagne, on vivra la fin, parce qu'à la fin, il y a une célébration de la parole. On la vivra à cet endroit, dans cette petite chapelle, devant la petite chapelle. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une grande organisation, de connaître des randonneurs qui connaissent quelques petits circuits faciles. Et puis justement, si on fait venir des randonneurs, qui ne sont pas des gens qui viennent à la messe de dimanche, on aura ouvert à d'autres personnes. Le congrès rassemble les chrétiens, mais il est aussi missionnaire. Il s'attache à faire rencontrer le Christ à chacun. Une révolution dans les cœurs, mais aussi dans les actes. L'Église est vivante. Quelquefois, on a l'impression d'entendre qu'il faudrait faire des choses pour gagner des parts de marché, ou gagner des catholiques, parce qu'on serait dans une phase de restriction. Voilà. Et on ne fait pas des choses pour essayer de sauvegarder une institution. On fait des choses pour que l'Évangile soit annoncé. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'institution Église qui est importante. Ce qui est important, c'est l'annonce de l'Évangile. Et pour que l'Évangile soit annoncé, on a besoin, bien sûr, tous de l'Église, mais pas de l'Église institution. L'Église qui est signe de Jésus-Christ, qui est le rassemblement des croyants. L'Église qui est une communauté vivante pour aujourd'hui. Cette année, le congrès mission s'est proposé dans la création d'infinités de petits événements missionnaires partout en France, sur le terrain local de la mission. Rendez-vous est donné en 2025 pour un événement unique et national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada